bon alors je commence d'accord je vais coller comme ça on va faire tenir le téléphone avec du scotch faut que ça tienne ouais c'est bien ça comme ça ça tient et j'aurai à peu près une image correcte et ben dis donc je te raconte pas le bordel salut à tout de suite pour elle de june summer salut les petits lus et ben ça y est nous y sommes je vais vous parler du livre elle compte et histoire érotique de john sommer auteur suisse je l'ai connu sur paris il n'y a pas bien longtemps où je les découvertes grâce à mon autre en fait j'avais vu un livre d'elle et je n'ai pas du tout adhéré j'ai pas du tout aimé et j'ai eu l'occasion de parler avec elle donc dans à paris un petit resto et je lui ai dit les choses telles qu'elles étaient on a discuté du livre elle m'a expliqué beaucoup de choses moi de mon côté je lui ai expliqué mon ressenti et puis on finalement ses découvertes et on a trouvé beaucoup de similitudes l'une avec l'autre toujours été qu'elle m'a offert ce livre donc de elle c'était dernier qui lui restait elle m'a fait une petite dédicace et je lui ai promis de faire une chronique en disant sincèrement comme je fais d'habitude toute façon si je l'avais aimé ou si je n'avais pas aimé alors me direz vous quel est le verdict eh ben je l'ai aimé et je l'ai détesté pourquoi ai-je aimé et détesté ce livre pour différentes raisons on s'en doute c'est très très bien écrit c'est vraiment un panel de magie et de réalité qui sont très bien imbriqués les unes dans les autres chaque nouvelle est intéressante et offre une vision de fantasmes de quête très différente entre chaque femme en fait on pourrait presque croire que june a pris des petits morceaux de femmes à droite à gauche et on a fait une héroïne de ses textes que ce soit dans les poèmes ou que ce soit dans ses comptes alors si j'ai aimé ce livre c'est parce qu'il me fait ressentir des choses et si je les détestés c'est parce que j'ai ressenti certaines choses donc j'ai aimé ces textes parce qu'ils sont par certains joyeux lumineux et toujours avec un érotisme incroyable il ya des moments où on ne peut s'empêcher de sourire moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de fleurs avec son miroir mais ça je vous laisse découvrir dans le livre parce que c'est vraiment j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça très mignon comme je n'ai pas aimé alors ce n'est pas que je n'ai pas aimé j'ai aimé le texte mais il m'a beaucoup perturbé c'est il ne m'aime plus qui m'a profondément touché à tel point que dans la voiture qui me ramène et ramener angoulême de paris angoulême juste éclater en sanglots c'est un texte qui est prenant et pour qu'un auteur arrive à me faire ressentir ça c'est pour vous dire à quel point il peut être bon après moi je suis pas particulièrement adepte de smb dsm enfin tout c'est un toit et les défis de gilles là par contre j'ai profondément détesté mais c'est ma nature à moi ma nature profonde qui veut que je sois quelqu'un qui supporte pas la soumission de se soumettre ou des choses comme ça qui fait que je ça me met en grogne quoi ça m'énerve je comprends pas et 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 en même temps je peux pas dire que ça m'a pas fait réagir je peux pas dire que ça m'a pas fait ressentir des choses et scènes érotiques sont sont puissantes je vous avoue qu'elles vont malgré tout et moustillé même si je ne suis pas dans ce cadre là elles ont quelque chose de pas dérangeante mais pour moi incompréhensible en fait après il faut entendre chez moi quand je dis que j'ai détesté il faut entendre ça comme un compliment chez moi c'est à dire si un si un livre m'apporte un dégoût ou une réaction violente comme celle que j'ai eu face face au défi de gilles c'est qu'il est bon c'est parce qu'il m'a touché il est rentré dans un dans une dans ma zone de confort pour me perturber pour bousculer donc pour moi un livre qui est capable de faire ça et est bon j'ai pour ma part préféré mais j'en reste toujours et il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête quand je fais mes chroniques c'est moi qui vous parle ce n'est pas un avis absolu vous pourriez très bien ne pas aimer ou aimer un livre que moi j'ai détesté en tout tout à fait qui m'a laissé indifférente mais j'ai beaucoup apprécié la façon dont elle elle joue avec les mots la façon dont elle rend les choses magique il ya les quêtes de ces jades du roi qui sont juste magique et puis il ya aussi ah oui j'ai beaucoup aimé le texte où en fait on a une touriste qui trouve un petit un petit boîtier en état avec des dessins bas du kama sutra enfin des dessins une sculpture de kama sutra homme un homme avec une femme et je vous raconte pas tout mais j'ai trouvé ça super chouette un hymne à la vie à l'envie de vivre après une rupture après tout ça et j'ai trouvé ça super si vous avez une cafard si vous avez quelque chose de genre où vous avez vécu des choses pas très drôle et tout quand vous utilisez ce petit texte c'est simple vous repartez mais pour 20 ans ça y est hop hop vous êtes reparti donc moi je vous conseille ce livre à mais j'ai encore quelque chose à dire c'est que ne le lisez pas d'un bloc c'est pas un livre fait pour ça ce n'est pas du tout le but ce livre est fait pour être lu petit morceau par petit morceau c'est à dire vous êtes avec votre compagnon votre campagne votre campagne vous pouvez tout à fait prendre un petit texte et le lire ensemble peut-être le vivre aussi ça peut être impossible mais ce que je veux dire c'est c'est un livre de contes vous allez pas lire blanche neige après cendrillon après enfin voilà les uns derrière les autres ça vous plaira pas vous comprendrez pas la la raison enfin il n'y aura pas de suite logique c'est ça aura aucun sens c'est ben là c'est la même chose il faut lire chaque chaque texte chaque nouvelle comme à un conte qui vous est mis à disposition un petit moment de joie ou de 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 sexe brûlant juste histoire de dire ce soir on fait quelque chose de différent donc c'est à voir moi j'avoue que j'ai préféré au livre qui m'avait laissé pas plus que ça j'ai été aussi bien admirative enfin pas admirative mais j'ai été aussi bien contente de le lire qu'il ya eu des moments où franchement non gilles je m'en veux pas marrant j'accroche pas du tout du tout du tout mais après c'est pas mon domaine c'est pas mon truc donc des gens qui sont dans le bd sm sm et tout ça ça peut ça ça peut vous plaire je ne restez pas sur le fait que moi ça m'a pas plu et que bon voilà mais mais moi je sais c'est vraiment à l'encontre de ce que je suis et j'ai vraiment du mal avec ça moi je vous le conseille après je vous le répète le lisez pas d'une traite c'est pas un livre pour être lu d'une traite il est trop puissant en fait pour être lu d'une traite il faut il faut prendre le temps de le découvrir et de et de le relire et de s'amuser à revivre certaines aventures avec ses personnages donc voilà je sais pas trop quoi vous dire si ce n'est je vais vous en lire un petit morceau et pas le plus joyeux c'est celui qui m'a le plus touché mais vous verrez pourquoi il ne m'aime plus il ne répondait plus à ces messages et il avait disparu leur amour avait il jamais existé elle relit leur mail suite de petits caractères virtuels sans réalité elle voudrait revoir leur sms effacé du téléphone repartie dans le néant elle repense à leurs étreintes sans preuve de leur existence elle les a peut-être rêvé ils ne l'aiment plus elle marche dans la rue tétanisée par le choc son coeur ne bat plus qu'au ralenti son cerveau est atrophié ses jambes marchent toutes seules animés par le mouvement machinal il ne l'aime plus son corps est en train d'oublier la sensation du sien contre elle ses oreilles perdent le son de sa voix sa bouche ne connaît bientôt plus le goût de sa langue il ne peut plus parler penser rire réfléchir elle ne l'aime plus elle ne recevra plus de messages plus jamais elle ne rira ses plaisanteries plus jamais elle ne se réjouira de le revoir plus jamais son corps ne vibrera sous ses mains chaudes plus jamais elle ne sentira son sexe lui faire voler si haut le faire voler si haut plus jamais rien de rien plus jamais elle ne s'habillera pour lui en se réjouissant de voir son regard amoureux plus jamais elle ne frissonnera quand il la débarrassera de ses vêtements plus jamais elle ne sentira sa bouche sur elle et faire naître en ses reins des frissons des émotions des passions il ne l'aime plus elle se sent vide si vide il faut faire quelque chose pour oublier pour ne pas souffrir pour ne plus sentir ce poids au fond du coeur elle l'a déçu ne l'aime plus elle n'a pas su le satisfaire il est parti il ne reviendra plus elle n'a pas su le distraire il s'est détourné vers un autre là bas elle n'a pas su quoi faire il s'en est allé déçu elle a toujours fait de son mieux elle ne saura jamais elle a frôlé le rêve de son doigt il a disparu dans le néant et il ne l'aime plus elle se retourne le trafic est intense les voitures roulent rapidement dans la fraîche n'hésite la circulation quotidienne de cette ville animée les véhicules se succèdent serrés l'un derrière l'autre dans la course absurde et folle de la vie citadine elle descend du trottoir sur la chaussée sans hésitation un klaxon crissement de feu frein choc de carrosserie le bruit mat d'un corps projeté au sol il ne l'aimait plus elle l'a déçu je vous laisse sur ces dernières paroles c'est pas le texte le plus rayeux que je vous ai choisi mais c'est celui qui m'a fait lire ce livre au final je vous dis à bientôt baissez cannelle soyez sages ou pas abonnez-vous